Selon les périodes de l'année, ils sont entre 5 et 10 personnes à vivre sur ce terrain. Ils s'y sont installés pour y rester tout le temps qu'il faudra. Ici c'est la Zad d'Alo et ça c'est notre lieu de vie. Donc la caravane, la maison cuisine. Ici c'est la maison des copains qu'on a fait nous. Et moi j'habite au fond dans une petite cabane un peu plus loin. Guy Zanelotti a été l'un des premiers à s'installer ici. Il n'en est pas à sa première Zad. Avant de venir ici, il occupait déjà une autre zone à défendre. Je suis tellement tombé amoureux de ce terrain que j'ai pas envie d'en partir. Mais il y a quelques semaines, il a reçu la visite d'un huissier accompagné par des gendarmes. Depuis, il craint que lui et les autres ne soient expulsés. C'est pas facile à vivre tous les jours. Parce que du coup, tu peux te lever un matin avec des gens qui t'envoient dehors de ta maison. Quelque part, ça fait un espèce de sentiment de peur. Ils sont ici pour s'opposer au projet de construction d'une route, la Linéa, entre les quartiers nord de Marseille et Alo. Une saillie de 7 kilomètres pour un coût de 206 millions d'euros et 3500 véhicules jour. Avant tout, il y a la disparition de 7 hectares de terre agricole. 56 maisons vont être expropriées ou sont en cours d'expulsion. Nous, on se bat pour la biodiversité et pour l'environnement qu'il y a autour de nous. La promotion des transports collectifs. Avec eux, plusieurs associations de riverains sont également mobilisées contre ce projet, initié il y a une dizaine d'années par le Conseil Général. Les travaux devaient commencer début 2018. Mais à Alo, d'autres zadistes venus de toute la France envisagent de venir s'installer.